Salut tout le monde, c'est Camille. On est au restaurant Le Chasse-Galerie pour Montréal en lumière et on s'en vient interviewer un chef de Montréal et un chef de la Côte-Nord. C'est parti. Alexandre Saint-Amand-Tremblay, chef chez le restaurant Chasse-Galerie. Qu'est-ce que vous présentez à votre clientèle complète ce soir dans la salle? En gros, c'est un menu qui vient de la Côte-Nord, qui vient avec Jean-Sébastien. C'est notre chef invité, c'est lui qui a créé tout le menu. C'est de fil en aiguille, on s'est bien entendu, puis il a décidé qu'il aimerait ça venir faire son menu ici. Puis ça fait de bien avec le concept du restaurant qu'on a ici au Chasse-Galerie, donc on était plus que content de l'avoir. Jean-Sébastien Sicard, chef de chez Mathilde à la Côte-Nord. Parlez-moi un petit peu de cet événement-là que vous roulez depuis déjà deux soirs. Ça a été extraordinaire, ça a été une fusion avec Alexandre, puis avec Vianney, toute l'équipe d'ici, ça a marché tout de suite. Parce que c'est toujours comme une peur de dire, je pars de chez nous, je vais aller travailler dans une autre cuisine. Moi, je suis autodidacte, après d'arriver avec la brigade de quelqu'un d'autre, c'était comme un peu intimidant. Puis en fin de compte, Alexandre m'a mis à l'aise tout de suite, puis je veux dire, ça a été fusionnel. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la cuisine de la Côte-Nord? Bien, la cuisine de la Côte-Nord, je pourrais dire que c'est une cuisine sensible, une cuisine sauvage. Tout ce que j'ai apporté, les produits avec lesquels on travaille depuis les trois derniers soirs, tu sais, c'est vraiment des produits qui viennent de la Côte-Nord. J'ai vraiment travaillé le menu de sorte que ça soit cohérent, puis qu'on sente comme il faut toutes les émotions, tous les feelings, toute la beauté de la Côte-Nord, tu sais. On m'a dit que ça avait été fusionnel comme relation entre toi et Jean-Sébastien pour faire ce menu-là et pour travailler en cuisine. Est-ce que tu es du même avis? On ne le dira pas, là. On a appris l'un de l'autre trois jours, c'est court, mais ça a été quand même un bel échange. Puis c'est sûr que si je vais sur la Côte-Nord, je ne vais pas juste aller voir des baleines, je vais aller voir Jean-Sébastien aussi, tu sais. Je pense qu'on est devenus amis avec cet événement-là. C'est vraiment une bonne personne. Puis j'en connais un petit peu plus sur la cuisine de la Côte-Nord, puis je pense qu'il a vu certains trucs de son côté qu'il va pouvoir amener chez lui aussi.